Il y a du changement du côté de Van Lee, une brasserie reprise par Emilie et Sylvain Scotty. Allons voir, c'est parti. Et à l'intérieur on découvre un cadre de brasserie contemporaine qui a été rénové avec goût. Et donc allons voir ce que le chef est en train de préparer en cuisine. Ça sent très bon. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer ? Donc là, aujourd'hui, c'est le plat du jour. Ce sont des petites boccacini de bœuf à la mozzarella bufala et speck de trantino. D'accord. Donc c'est du bœuf qui est coupé très finement et qui à l'intérieur, on a mis de la mozzarella et du speck de trantino. Et là-bas, c'est le thé ? Donc là, l'entrée du jour, on a un peu qu'un de Saint-Jacques aux épinards. On le fait par nos soins. Alors, boccacini de bœuf et tagliatelle au pesto fraîche. On a au niveau de notre cuisine, on a une cuisine de type brasserie, mais vraiment avec des plats un peu plus travaillés, où ils proposent des produits du marché, suivant les saisons, tout avec des produits frais. Puis on a des petits produits du moment, suivant nos petits coups de cœur qu'on trouve. Donc actuellement, on a une pizza au carpaccio de bœuf. On fait aussi actuellement un bacon burger maison. Donc voilà, on travaille tous ces produits-là, tout en gardant évidemment les pizzas. Parce qu'à la base, c'était une pizzeria. Donc on a voulu garder un peu quand même l'âme du restaurant, tout en mettant une petite soupe de créativité. Alors, donc c'est la suggestion du jour. C'est un burger ? Un bacon burger avec une petite sauce béarnaise, accompagnée de pommes de terre-grenaille et de salade mesclin. Donc la spécialité de la maison, le tartare de bœuf coupé au couteau. Cependant, on fait un mélange un petit peu particulier. Donc là, c'est un tartare de bœuf toscan avec dedans des tomates confites, des pignons de pain, du parmesan et du jambon speck serral. Vous avez une belle gamme de vins à la carte. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Donc on a voulu une carte qui soit assez large pour toucher en public, plus important, avec surtout des Bourgognes et des Côtes-du-Rhône. Donc on peut aller partir sur des Côtes-du-Rhône, que ce soit aussi bien de chez Wichez que de chez Cuiron, avec quelques Bourgognes, notamment de la maison Saint-Razin, également Trappé, et également quelques vins italiens. Toute notre carte des vins est également emportée à des tarifs très attractifs que je vous conseille d'aller voir sur notre site internet. Donc, alors, pour madame, le tiramissue, la crème de marie, et pour monsieur, donc le fondant au chocolat, chantilly et caramel laitier. Delicieux, très bien présenté, un accueil qui t'affiche caloreux, et un établissement que je recommanderais, qui m'a été recommandé, que je recommande. Et n'hésitez pas à finir votre repas par un des jolis cupcakes faits maison.